Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Résons parmi nos sangs, au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Tiens Jésus, prends la place que tu vois. Tiens Jésus, prends la place que tu vois. Plus de toi Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de toi Seigneur, plus de ta volonté. Plus de toi Seigneur, plus de toi Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Plus de tiens Jésus, prends la place que tu vois. Il rêve de son salut, la mer sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Il rêve de son salut, la mer sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, oui Dieu est un Dieu puissant. Il est, il est, il est, je il est, il est, il est, il est, oui Dieu est un Dieu puissant Il est, 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 oui Dieu est un Dieu puissant Que le Seigneur soit élevé, le vendons s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 77, psaume chapitre 77, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 77, nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 77 Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser Mon âme refuse toute consolation, je me souviens de Dieu et je gémis Je médite et mon esprit est abattu Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler Je pense aux jours anciens, aux jours, aux années d'autrefois Je pense à mes quantiques pendant la nuit Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite Le Seigneur rejetera-t-il pour toujours ? Ne serait-il plus favorable ? Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits Ô Dieu, tes voies sont saintes Quel Dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui fait des prodiges Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance Par ton bras, tu as délivré ton peuple Les fils de Jacob et de Joseph, les autres ont vus, ô Dieu Les autres ont vus, elles ont tremblé Les abîmes se sont émus Les nuages versèrent de l'eau par torrent Le tonnerre retentit dans les nues Et tes flèches volèrent de toutes parts Ton tonnerre éclata dans le tourbillon Les éclairs illuminèrent le monde La terre s'émue et trembla Tu te fréas un chemin par la mer Un sentier par les grandes eaux Et tes traces ne furent plus reconnues Tu as conduit ton peuple comme un troupeau Par la main de Moïse et de Aaron Amen Je connais ce Dieu puissant Qui relève tous les filles Peu m'importe si le mal surgit L'éternel est dans le temps L'éternel est dans le temps L'éternel est dans le temps Moi je garde confiance en l'éternel Nous avons confiance en toi Notre Père et notre Dieu Nous sommes sans crainte Mon bénéfice Père Saint Oh Dieu quand le monde bouleversait Les événements s'entrechoquent Mon bénéfice Père Nous sommes réellement dans la paix Mon roi Nous te remercions pour cette paix Que tu nous as donnée Père Nous voulons réellement aussi la préserver La conserver encore dans nos âmes Mon bénéfice Père Merci encore pour ce moment béni Que tu nous donnes Le Père est encore à ta maison A toi encore en ce jour Mon bénéfice Père Saint Pour réellement louer Exalter ton nom merveilleux Seigneur Oui comme nous l'avons entendu Mon bénéfice Père Tu as fait Tu fais encore des prodiges Parmi nous mon soba Nous te croyons Mon bénéfice Père Saint Dieu Ta main encore est encore Étendue Mon bénéfice Père Saint Et les puissances Mon bénéfice Père Saint Assez encore davantage Mon roi En ce temps du soir Mon bénéfice Père au Dieu Tu as témoigné et démontré Que tu es réellement le même Dieu Merci encore pour le son de nos âmes Mon bénéfice Père Saint Merci encore pour la foi Que tu as fortifié Père En démontrant que tu es toujours le même Hier, aujourd'hui Éternellement mon roi Alors nous avons confiance en toi Mon bénéfice Père au Dieu Tu n'as jamais perdu la bataille Mon bénéfice Père Saint Mais tu as toujours été Le Dieu tout puissant mon roi Les grands conquérants C'est toi mon bénéfice Père au Dieu Le grand Jésus C'est toi mon bénéfice Père au Dieu Qui relève davantage mon roi Et qui soutient mon bénéfice Père Sois béni Sois exalté mon bénéfice Père au Dieu Nos âmes Mon bénéfice Père au Dieu Sauf vraiment attirées par toi Parce que Tu es réellement le redempteur C'est lui qui a payé Pour notre rachat Nous te remercions Mon bénéfice Père Merci encore pour l'adoration Merci encore pour l'adoration Mon bénéfice Père au Dieu Merci pour le psaume Mon bénéfice Père du Vissant Merci encore pour le cœur et les âmes Que tu as touché Tu as encore l'avantage mon roi Pour la marche que tu fais avec nous Mon bénéfice Père du Vissant Nous avons tellement besoin de toi Père Merci Béni ton peuple encore ce soir Merci encore pour chaque frère Et chaque sœur Qui est encore connecté Encore mon bénéfice Père Sans Dieu Pour les enfants qui ont changé Chacun bénéfice Père au Dieu Ton peuple à toi Mon bénéfice Père du Vissant Dieu Le cœur de s'élève encore A toi encore aujourd'hui Père Nous te remercions Béni encore mon précieux Béni mes frères Nous rendons gloire à ton Seigneur Père A toi la gloire Le nerf, la puissance et la victoire Nous t'avons ainsi pris un Père Au nom du Seigneur et saubin Jésus Christ Amen Que son nom soit béni Que son nom soit glorifié Il est le puissant conquérant Il dit la chose arrive Il ordonne et elle existe Il n'a jamais failli Il est toujours le même Qui vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Nous sommes consolés Ce que nous réalisons Que c'est lui Qui nous conduit Et c'est lui Qui a démontré Depuis des temps anciens Tout au long Effectivement aussi De l'histoire De cette écriture Que s'il est avec nous Alors nous avons la victoire Nous le remercions vraiment De ce qu'il Il témoigne Qu'il ne peut pas changer Et cela aussi Et notre consolation Là aussi Ou notre foi S'ancre davantage Quand nous pouvons voir Effectivement Comment il a marché Avec ceux Pour lesquels il avait fait La promesse De pouvoir Venir le chercher Vous savez 400 ans Ce n'est pas peu C'est beaucoup Mais il s'est souvenu Toujours De sa promesse Et chaque moment Qui passait Chaque jour Qui passait Dieu se souvenait Toujours De sa promesse A lui Nous le remercions Vraiment De ce que nous pouvons Voir Que lorsque Il est avec nous Alors nous pouvons Dire que toutes choses Sont possibles Pour nous Et c'est cela Que les saintes écritures Nous démontrent Et c'est merveilleux De voir que Pendant que le peuple Avancait Il y a eu beaucoup De choses Qui étaient quand même Impossibles Parce qu'ils étaient Alors très peu nombreux Et les assaillants Étaient tellement aussi Nombreux Et voilà Que pendant que Le peuple combattait Avec aussi Les ennemis Effectivement Qui étaient sortis Pour pouvoir Les détruire Et Moïse Était là debout Et les bras Tendus vers le ciel Et pendant que Les bras Tendus vers le ciel Le peuple Avancait la victoire Et lorsque Les bras S'abaissaient Effectivement Et bien L'ennemi Préduit les dessus C'est extraordinaire Et là Quand on pouvait Voir comme cela On a remarqué Que quand ses bras S'ont élevés Ce que Dieu agit Alors soutenons Les bras De Moïse Et c'est comme cela Qu'ils ont soutenu Ces bras Et pendant que Les bras étaient élevés La victoire Était dans le camp Et lorsque maintenant Jésus est continué Avec le peuple Pour qu'il entre Avec le peuple Dans le pays De la promesse Alors que L'ennemi Venait Où le Seigneur L'ère avait déjà dit Que je vous ai tout Par interdit Je vous ai donné Les territoires Effectivement L'ennemi avançait Effectivement aussi Et la nuit aussi Venait Et cet homme A fait quelque chose De particulier Qu'on ne pouvait jamais S'y attendre Et il a prié Effectivement Et il a ordonné Que le soleil Puisse réellement S'arrêter C'était des hommes Que nous avons eu A pouvoir connaître Enfin lire Dans les saintes écritures Des hommes tout à fait Ordinaire Au travers desquels Dieu a fait des choses Extraordinaires Ce même Dieu Etant aussi avec nous Chacun de nous Particuellement C'est que le Dieu Que nous prions Ce même Dieu Qui aussi Josué s'est référé aussi Le même Dieu En qui Josué Ava aussi confiance Et ce même Dieu Qui a eu à pouvoir Donner aussi La victoire Au peuple d'Israël Nous disons Qu'il est vraiment Le même Hier Aujourd'hui Éternellement Ce n'est pas une formule Mais c'est la vérité Parce qu'il est Dieu Il ne peut pas changer Et si le Dieu d'Abraham Est devenu notre Dieu Alors ce qu'il a fait Avec Abraham Il est capable De le faire aussi Avec nous S'il a gardé La possédure d'Abraham Aussi Il fera aussi la même chose Pour ceux là aussi Qui ont foi Et confiance en lui Et qui croient en lui Même dans les moments Les plus difficiles C'est vrai que Le Seigneur a eu A pouvoir nous montrer Au travers d'Abraham Évidemment La manière Qu'il cherchera Pour avoir Dans un croyant En fait Un croyant C'est celui Qui a confiance En Dieu Et c'est que Abraham a eu A pouvoir démontrer C'est ce que Dieu voulait Effectivement Que ça soit Manifesté Dans celui Qui avait confiance En lui Abraham Avec confiance Totale Dans le Seigneur Et il avait Et il avait Une foi Effectivement Dans Dieu Il faisait Comme l'écrit On l'a fait savoir Effectivement Que malgré tout Ce qui pouvait Se passer Autour de lui Les choses Qui étaient Vraiment impossibles Mais il n'a pas Broché Et ce qui est Encore extraordinaire C'est quand C'est quand C'est Dieu Vient lui demander Ce qui lui était Vraiment très cher Ça c'est quelque chose De particulier Pour un homme Et il lui dit même D'une manière assez claire Il dit mais Prends ton fils là Ton unique là Celui que tu aimes Et c'est vrai Il aimait cet enfant Parce qu'il lui était Né de sa femme Qu'il aimait beaucoup Mais qui était stérile Et c'était l'unique enfant Qui était né de Sarah Comme vous le savez Effectivement Et c'était aussi Un fils de la promesse C'est merveilleux Là Donc Isaac Réprésentait beaucoup Pour Abraham Et parce que c'était Un enfant qu'il a pu avoir Dans sa vieillesse Effectivement Aussi De sa femme Qui était effectivement Stérile Et son coeur battait Effectivement De voir cet enfant Grandir Et voilà que Contre toute attente Effectivement C'est Dieu En qui il avait placé Sa confiance Viens lui dire Prends ton fils Ton unique là Celui que tu aimes Dieu aime Éprouver Ceux qui sont Vraiment à lui Et surtout Le preuve de la foi De voir effectivement Si nous croyons Vraiment A ce que c'est Dieu A eu à pouvoir dire C'est toujours ça le problème C'est que Notre foi Dans ce que Dieu A eu à pouvoir dire Parce que Ce que Dieu dit C'est sa parole Mais nous vivons Dans un environnement Tout à fait naturel Et qui nous amène Toujours à voir les choses Dans un milieu Tout à fait naturel Et qui Dieu nous demande Nous de pouvoir avoir Confiance Dans sa foi Dans sa parole Effectivement Malgré ce que nous pouvons voir Et ça c'était C'était le cas Et ça c'était le cas d'Abraham Et il avait un fils Avec lui Et il voit que C'est Dieu Effectivement lui demande Avec l'instance Viens me l'offrir Et même avant cela La Bible nous fait comprendre Qu'il était tellement Avancé en âge Il ne considéra point Que son corps était usé Ça c'est quand même fort Parce que C'est vrai Que Dieu nous aide A comprendre ces choses Parce que Nous ponctions Dès nous même Parce que Nous réalisons que Cela Cet homme l'a fait Mais si un homme l'a fait Ce que tu es capable Parce que Abraham n'était pas Quelqu'un qui a été fait D'autres matériaux Mais il était aussi Un homme comme toi Suja des épreuves aussi Et Dieu l'a éprouvé aussi Pour la parole Qu'il lui avait donnée Ah oui Parce que Lui dire effectivement Parce que Si vous remarquez très bien Dieu n'avait pas dit à Abraham Que effectivement Que Abraham Tu devrais attendre Pendant 25 ans Vous avez vu ça quelque part ? Non ? Il lui a fait seulement La promesse Que Sarah ta femme Tu enfantras un fils Mais il lui a pas dit Que oui Il faut attendre 25 ans Pour avoir cet enfant Parce que Abraham vous dit Ah mais Dieu me l'a dit aujourd'hui Ah bah Et vous savez Ma femme Dans un mois Dans deux trois mois Quatre six jours La femme va tomber enceinte Et puis bon On va attendre neuf mois Il m'a pas lancé comme ça Parce que C'est ce que Chaque homme Tel que nous sommes Que Dieu l'a dit Evidemment bon Demain Evidemment tout Et ça va se passer comme cela Mais Abraham On n'a pas dit Que tu vas vraiment Avoir à patienter Non Simplement il lui a dit ça Et cet homme est parti Un an est passé Rien du tout Deux ans passés Rien du tout Je pense qu'il pouvait prier Je pense qu'il pouvait prier Dieu Mais Dieu ne disait rien Ah oui Dieu lui avait donné la porte Ça c'est la chose importante Mon frère ma soeur Ça c'est ce que Dieu nous aide C'est ce que Dieu nous demande à tous Nous devons vivre Par la foi La foi elle est importante Pour toi en tant que croyant Sans la foi Il est impossible D'être agréable A Dieu Parce que la foi Fait taire le murmure Mais c'est vrai Mon frère ma soeur La foi nous rend conscient Que effectivement Que non Il y a quelque chose De vrai De réel Parce que On lui dit que La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et puis on lui dit Est-ce que vous comprenez cela Vous comprenez Ça veut dire Ferme assurance Et puis on lui dit aussi Une démonstration De choses qu'on ne voit pas C'est important C'est-à-dire que Cette chose Dont Dieu te l'a dit Donc la foi Veut dire effectivement Que pour toi La chose Elle est certaine Et que Tu commences à vivre Comme un temps Tu possèdes déjà la chose Ah oui Je ne sais pas si vous avez compris Mais vous n'avez pas prêté attention C'est-à-dire que Quand Dieu te l'a dit Tu vis En fonction De ce que Dieu t'a dit C'est-à-dire que pour toi La chose Tu l'as déjà Non, 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 non Je ne fais pas ça Pour que vous dites Amen, non Ce que je me pose Comme question C'est que Est-ce qu'ils ont vraiment compris C'est ça C'est ça la question C'est ça la question Que je me suis posée Est-ce qu'ils ont vraiment compris Parce que C'est cela en fait Une ferme assurance De choses Qu'on espère Une démonstration Parce que Si tu es sûr et certain de la chose Eh bien tu dois démontrer que Pour toi la chose est là C'est ça Il faut comprendre effectivement Un rapport avec la foi Donc nous Nous démontrons Effectivement Que c'est cela Ce que Dieu a eu à pouvoir dire Eh bien Nous avançons Un rapport Parce qu'aujourd'hui Par exemple Nous marchons Comment On ferait ça Comment est-ce que nous marchons Parce que Il y a Donc une promesse Effectivement Que Dieu nous a faite Vous comprenez cela Et cette promesse Effectivement Ce que Comme les saints Et qui tous les disent Il a dit lui-même Je m'en vais vous préparer une place Et quand J'aurai terminé Je viendrai vous chercher Donc nous Nous sommes Dans l'attente De quelque chose Qui va se passer Or maintenant Il y a une chose Qui est très importante Que nous Avons Et la grâce De pouvoir comprendre Par le Seigneur Que Pour que cette promesse Puisse s'accomplir Pour nous Eh bien Il nous a bien montré Effectivement De quelle manière Et dans quelle position Nous devrons être Ce qui est extraordinaire C'est de pouvoir voir Comment Le Seigneur Lorsqu'il parle Effectivement Est plus loin Est plus loin Il donne encore D'affait Vous avez L'éclaircissement Dans ce qu'il ailleurs Pour pouvoir déclarer Deux choses Que je vous crée Lorsqu'il a dit Dans Genèse Chapitre 3 Verset 15 Il dit La sémence De la forme Il appelle la sémence De la femme Et puis On pouvait interpréter Comme on pouvait penser Mais plus tard Loin Dans Esaïe Effectivement Au chapitre 10 Il clarifie Ah oui Lui-même Il clarifie Parce que Il a dit Il veut que nous Aions la compréhension De la chose Il dit Mais voici donc La vierge La vierge Concevra Donc il nous ramène A voir comprendre Genèse 3 Verset 15 La sémence Quand une vierge Conçoit C'est qu'elle n'a pas été touchée Par exemple La vierge Concevra La sémence De la femme Donc pour la première fois Une femme A une sémence Chose Comment impossible Parce qu'une femme Dieu est grand Parce qu'une femme Ne peut pas avoir De sémence C'est pas possible Mais déjà Dans Genèse Il avait dit Oui Une femme Aura une sémence Bien sûr Comment cela se fait A-t-il Ah il est bon Notre Dieu Puis il vient Nous faire comprendre Qu'en fait La sémence C'est la parole De Dieu C'est pour ça Que Ève Lorsque Lorsque Gabriel Lui a parlé Il a cru Il a dit Que cela Me soit fait Selon Ta parole Ce qui était dit Dans les scènes Écritures Donc On comprend Qu'effectivement Que C'est Les seigneurs Notre Dieu Il aime Effectivement Nous ramener Dans les choses Pour que Nous comprenions Que les choses Qui sont avec Dieu Ce sont des choses Qui sont vraies Réelles Même s'il l'a dit Parce que Regardez Comme l'Écriture Nous montre Effectivement Dans Je crois C'est dans Le livre Des Hébreux Chapitre 11 Verset 1 Il dit Il dit Mais c'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde Dans le cosmos Que nous voyons A été fait Par Par quoi A été fait C'est écrit Dans les livres Des Hébreux Chapitre 11 Lisons Hébreux Hébreux Chapitre 11 Voilà Or la foi Verset 1 Or la foi Est une Ferme assurance De choses Qu'on espère Une démonstration De ce Qu'on ne voit pas Et pour l'avoir Possédé Les anciens Entretenir Un témoignage favorable C'est par la foi Que nous reconnaissons Que l'univers Le cosmos A été formé Par la parole De Dieu En sorte que Ce qu'on voit Qui vient Dans l'œil nu Mais dans l'œil Qu'on peut voir N'a pas été fait De choses Visibles C'est-à-dire Que les naturels N'est pas venu Par les naturels Il est venu Par la parole De Dieu Ce que Ni toi Ni moi Nous ne pouvons pas Qu'il va pouvoir Alors Nous comprenons Qu'effectivement Que C'est là Nous ramène A pouvoir Comprendre Comme l'écriture Le fait savoir Que Ce qui Concerne La foi C'est que Nous réalisons Et nous croyons Que la chose Elle est là Elle est vraie Que nous la possédons Et nous agissons Aussi en fonction En fait C'est Quand on agit En fonction Cela veut dire Effectivement Que nous avons La foi Romain Au chapitre 2 Je veux que vous prétiez Attention Chaque fois Que j'ai dit Les chapitres versets Prenez vos bibles Et lisez avec moi Romain Au chapitre 2 Regardez Romain Au chapitre 2 Je pense Que c'est cela Oui Romain Au chapitre 1 Chapitre 2 Et il nous dit Ceci Au verset 13 Romain 2 13 Il nous dit Ce ne sont pas Ceux qui écoutent La loi Qui sont justes Devant Dieu Est-ce que vous suivez ? Ok La loi C'est la parole de Dieu Ce ne sont pas En effet Ceux qui écoutent La loi Si là On est content Qu'ils sont justes Devant Dieu Alors Qui sont ceux Qui sont justes Devant Dieu ? Écoutez Et le verset suivant Il dit Mais Ce sont ceux Qui la mettent En pratique Qui seront donc Justiciers Et la Bible dit Que nous sommes justifiés Par la foi En qui ? En Jésus Christ Vous voyez Qu'il faut Une démonstration Ah oui Il n'y a pas ces bonnets Simplement à écouter Parce que tout le monde Peut écouter Mais les croyants Qui démontent Que ceci est vrai Parce qu'ils la mettent En pratique Mais c'est ça mon frère C'est ça ma soeur Parce que c'est bien D'écouter Ça me demande Que vous avez écouté Mais pour Montrer que vous avez cru A ceux qui Je vous en sais Mais on voit Qu'ils vivent Moi cette parole C'est qu'il a cru La parole C'est qu'il a reconnu Que cette parole Est vraie Donc il s'y a accroché Et on la voit Dans sa vie Démonstration Autrement Possible Sur le monde Quand il avait Trois mois Ils agissaient autrement Maintenant il a Quatre ans C'est tout à fait Un homme On voit par ses actes Par ce comportement Parce qu'on parlait Qu'il a grandi Il fait les choses Comme un homme Grandi Par un bébé Nous aussi Également Si réellement Nous grandissons Spirituellement On le sent Dans le jour Au jour Et quand nous Nous rassemblons On le sent aussi Puis le saint Estre vient C'est comme un Marché C'est comme un marché On va On fait le cours C'est petit Bon ou pas Mais non Ici c'est C'est une maison De correction Une maison On vient Pour devenir meilleur Pas pour devenir pire Mon frère Mais meilleur Pour devenir meilleur Il faut les désirer Parce que Qui peut te changer Pas moi Mais c'est Dieu Qui te façonne Par sa parole C'est quand tu crois Alors tu changes Mon frère Vous savez Il n'est pas Qu'on est comme ça Et puis pas Il a dit Mais à ceux Qui l'ont reçu Et à ceux Qui croient Voilà L'action de la foi Est très importante Oui Pour ce que Dieu dit Parce que mon frère Et ma soeur Si tu ne crois pas Ce que Dieu dit Mais c'est sûr et certain Que Dieu ne peut rien Avoir avec toi Donc mon objectif En moi C'est toujours Être un croyant Un croyant Il a confiance en Dieu Seigneur Je ne peux pas Faire 10 ans Être toujours Quelqu'un Qui ne change pas Ce n'est pas normal Soit quelque part Je suis un stop bond C'est qu'il y a un problème Avec moi C'est que Je ne t'ai fait pas confiance C'est ça Notre problème J'avais mis Ma confiance A l'éternel Et il a écouté Ma prière T'as dit non Mais toi T'as mis ta confiance En qui C'est ça le problème Oh Seigneur Tu n'exhaustes pas C'est normal Tu n'as pas confiance En lui Parce qu'il te parle Et tu ne l'écoutes pas Mais tu veux faire Les choses à ta manière A toi Et tu veux qu'il puisse agir Pour ce problème Mais il ne peut pas Oui Tu veux que Dieu agisse Effectivement Mais montre lui Que tu le veux Ah oui messieurs Oui madame C'est sûr et certain Et vous savez Vous savez comment nous prions Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié On dit encore quoi Que ton règne Que ta volonté soit fait sur la terre Comme Et puis on dit quoi Vous avez remarqué Que les dons de nous Vient après Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donc moi je fasse Ta volonté Pour que maintenant Tu me donnes Alléluia Oui messieurs Que Dieu te bénisse Mon prétien frère Mais oui messieurs C'est sûr et certain Vous prenez Dieu Comme si c'était Un votre boulange Qui peut faire n'importe quoi Pour vous Non mon frère et ma soeur Réveille-toi Tu seras surpris à la fin Que tu as couru Tu as couru Tu arrives Je me souviens Je sais pas Je crois que c'est C'est my darling C'est Deborah ici Qui m'a montré Il m'a montré Il avait son téléphone Et il m'a montré Une vidéo J'ai dit Seigneur C'était quoi C'était aux Etats-Unis Et je crois Quelques-uns parmi vous De l'avoir vu Alors c'était Un monsieur Et avec sa femme Et c'était des croyants Et voilà que La femme était sortie Pour aller au travail Et puis on se le couste Et puis le monsieur Restait avec les enfants A la maison Vous suivez ? Vous suivez ? Alors La femme Réveille-toi Le monsieur a fait ceci Je crois que c'était Un frère Parce qu'il croit Il a pris Son pantalon Il a mis Dans un match d'escalier Comme ça Donc pantalon couché Puis il a mis Sa chemise Dans le match d'escalier Et puis à côté Il a pris La robe de sa fille Aussi Là Et puis le bas Puis le dessus ici Encore Les vêtements de l'enfant Dans la maison Donc des vêtements laissés En fait comme si Des gens sont sortis Des vêtements Alors la femme Elle vient de la maison Elle ouvre la porte Elle trouve Dans un match d'escalier Comme quelqu'un Qui a un costume Les cravates La chemise Les bras Et tout ça Les pantalons Mais il n'y a personne Seigneur Seigneur Je me suis répentie Ce matin N'oublie pas Ma répentance Donc elle dit Que le matin Elle s'est répentie Ça dit qu'elle était Consigne Mais souviens-toi Seigneur Je me suis répentie Ce matin Donc en fait Elle regrettait déjà L'effet qu'effectivement Qui dit Mais Seigneur Ne peut pas m'oublier Parce que ce matin Je me suis répentie Et voilà que Et là Ce son mari Qui est sorti Effectivement Pour quand même Je crois qu'il lui a montré Effectivement Qu'ils étaient vivants Mais c'est simplement Pour montrer Effectivement Dans quel état Nous devons être Parce qu'on ne sait jamais Ah oui On vient On vient comme ça On vient comme ça On ne sait pas Qu'on rentre sur le chemin A la maison On ne sait jamais Parce que frère Si nous Nous croyons vraiment Parce que c'est important Que vous écoutez d'abord Si nous nous croyons vraiment Que l'enlèvement Va avoir lieu Je crois que Nous serons Comme l'écriture Les dit ici Je pense que Juste simplement Pour un peu Exemplaire Un pierre Deux pierres Chapitre 3 Deux pierres Je pense Deux pierres Deux pierres Je ne sais pas Où est-ce que c'est cela Deux pierres Wow Chapitre 3 Voilà Je pense que Ah ben voilà Deux pierres Chapitre 3 Le verset 10 Il dit Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur En ces jours-là Les cieux Passeront avec fracas On nous dit On nous décrit Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les œuvres Que leur enferme Sera donc consumée On nous informe Même si on ne le croit pas Est-ce que vous comprenez Si ici On ne vous demande pas On me dit Bon Croyez frère Parce que si vous ne croyez pas Et bien cela ne va pas arriver Parce qu'on n'a même pas besoin Que vous croyez On vous dit Les choses Sera comme ça Que vous ne le vouliez Que vous ne le vouliez pas Que vous prenez en considération Ou pas Ça va se passer comme ça Mais les problèmes C'est que la question On va savoir Mais de quel côté Tu seras Maintenant nous continuons Donc ça va consommer Puisque tout cela Est en voie Je pense que dans votre version Je vais lire avec vous ici Qui est un peu particulière Vous avez vos bibles avec vous ? J'aime toujours quand je lis Que vous lisez aussi C'est pour ça que je prends ça Donc 2 Pierre 2 Pierre au chapitre Ah j'étais au verset 10 Donc 2 Pierre au chapitre 3 Verset 10 Voilà Je dois prendre la même chose 2 Pierre au chapitre 3 verset 10 Alors on lui dit Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur dans la nuit En ces jours Les cieux passeront avec fracas Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les oeuvres Que les renferment Sera donc consumée Puisque donc Toutes ces choses Doivent se dissoudre Quels ne devrez-vous pas être Par la sainteté de la conduite Et par la piété Attendant Et attend L'avènement du jour de Dieu Jour à cause duquel Les cieux enflammés Se dissoudront Et les éléments embrasés Se fondront Amen Donc ici Je crois que dans la version Que moi j'ai Je relis ici là-dedans aussi Il dit Verset 11 Puisque tout cela est en voie De dissolution Combien Votre conduite Et votre piété Doivent être saines Ah oui Et puis Il continue Athée Et athée Et attendez Et athée L'avènement du jour De Dieu Jour à cause duquel Les cieux enflammés Se dissoudront Donc si nous croyons Que les choses seront ainsi Alors notre conduite C'est la différente Ah oui messieurs et madame Non On ne va pas dormir Pas en légère Tout le temps comme ça On vient Et puis on Non Chaque jour je dois Mais contrôler Comme cette femme Crier Mais seigneur Ce matin je me suis répandit Comment ça se fait Qu'ils sont partis Je suis resté Oui C'est important mon frère Prêter attention ici C'est nécessaire Vous allez vous poser la question C'est vrai Votre attitude Votre comportement Ce n'est pas l'effet De dire que Seigneur je vais mardi Je vais te dire Dieu ne t'a pas dit De pouvoir compter Les jours que tu viens ici Ce qui importe Dieu C'est ce que toi Tu es devenu Par la parole Nous l'avons entendu Effectivement Mais ce ne sont pas Ceux qui écoutent la loi Ou la parole Non Qui sont juste devant Dieu C'est ceux qui mettent En pratique Et pour mettre en pratique Il faut croire Donc si tu ne crois pas Tu ne pourras pas Mettre en pratique Donc c'est que Alors nous comprenons Que la foi marche avec La foi marche avec L'obéissance C'est parce que Vous croyez Que vous mettez en pratique Que vous obéissez N'est-ce pas ma soeur C'est important C'est parce que Vous croyez Que vous mettez en pratique Mais alors Ça veut dire Que les doutes marchent Les doutes marchent Avec quoi ? L'incadulité C'est sûr La qualité Donc la désobéissance Puisque vous ne croyez pas Alors Vous ne mettez pas en pratique La parole de Dieu Parce que ça vous dit Absolument rien Mais si vous croyez Comme l'écrit tout Dans deux pires Nous a dit Mon frère et ma soeur Eh bien on ne va pas Vous trouver en train De perdre votre temps Dans les cafés Ah oui Nous discuter Sur des choses Qui n'ont rien à voir Entre dans des conflits Pour des choses De rien du tout Non mon frère Ou être là En train de pouvoir penser Il pense à moi C'est si Non vous l'avez entendu Non Je m'occupe De mon problème De me préparer Pour aller Si lui il veut rester C'est pas mon problème S'il est dans ses pensées C'est pas mon problème Moi je veux partir C'est-à-dire que Chaque jour Que Dieu nous aide On doit arriver A pouvoir s'exécuter Chaque jour Seigneur Je veux que ma marche augmente Aide-moi Parce que Le diable va utiliser L'un ou l'autre Pour te freiner Bien sûr C'est vrai mon frère Il va pas te l'être Surtout quand il voit Ton zèle Oh là 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 Il va utiliser N'importe quoi N'importe qui Effectivement Il va voir Mais qui est Qui est Qui est Et puis tu sors Quand tu vois Quelqu'un Tu lui as rien fait Simplement Vous savez comment ça fait Vous les dames Vous savez non Vous connaissez non Non tu lui as rien fait Tu simplement oui Tu te prends pour qui Sœur Sœur Et puis tu descends Souillé directement Tu veux aussi répondre Mais non Quand tu fais ça Tu te mets les pieds Ah non Tu te sens pour qui Tu sais j'ai toujours été mauvais Si je peux être bon C'est seulement la grâce de Dieu Ah oui c'est vrai Oui mais Quand il dit ce que tu es Voilà Par la grâce de Dieu Je sais que je l'étais Mais il m'a sauvé C'est vrai Frère Que les gens nous critiquent Ils ont des raisons Parce que Je donne un exemple Si aujourd'hui Il me critique Je n'aime pas Il met ta cravate Mais il a raison Ta cravate me dérange C'est pour ça Je trouve que Ça ne va pas avec toi Ta cravate me dérange C'est normal Ma cravate Me dérange Mais ma cravate Ne me dérange pas moi Est-ce que vous comprenez ? Donc lui il est dérangé Par ma cravate Moi je ne suis pas dérangé Par celle-là J'ai dit Elle t'es dérangé J'ai dit Aïe 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 Je n'ai pas J'essaye t'es dérangé Est-ce que vous comprenez ? Je porte un conflit Oui tu n'aimes pas Donc moi aussi Qu'est-ce que j'ai à faire Avec ta La tienne là Non Elle ne te prépare En tout cas Je n'ai pas fait exprès Mais chez moi Je crois qu'elle passe bien Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est que Nous ne devons pas entrer Dans des choses inutiles Vous savez frères et sœurs On vous provoquera Toujours On vous créera Toujours De problèmes Les élus Ne créent jamais De problèmes aux gens Le diable Les cherchent par tout le moyen A les faire C'est vrai frère Mais c'est pour ça Que le Seigneur a dit une chose Vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez remarqué ? Non vous allez voir Vous n'avez remarqué Vous avez remarqué ? Dans sa prière Quand il priait Jean chapitre 17 Vous avez remarqué Comment il a prié ? Regardez bien Jean Jean 17 Et c'est cela Arrêtez nous allons prier Jean 17 Regardez Jean 17 Et nous dit Ah Et dit ceci Je vais dire quand même Dans votre question ici Parce que parfois Il m'arrive que Là-dedans Je ne trouve pas bien Pardonnez-moi Je vais d'abord trouver Voilà Il dit ceci Ah Je vais commencer un peu plus Oh Il dit D'abord il dit ici Pour que vous puissiez comprendre J'ai fait Verset 6 J'ai fait connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donnés Du milieu du monde Vous comprenez ce que ça Il dit non ? Parce que si ce sont Ces hommes qu'il lui a donnés Ce sont ses élus non ? C'est vrai quand même Les apôtres C'est quand même choisi par Dieu non ? Ok Il dit Ils étaient à toi Et tu me les as donnés Et ils ont gardé Ta parole Maintenant ils ont connu Que tout ce que tu m'as donné Vient de toi Car je leur ai donné Les paroles que tu m'as données Et ils les ont reçues Et ils ont vraiment connu Que je suis sorti de toi Et ils ont cru Que tu m'as envoyé C'est pour eux Que je prie Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donnés Parce qu'ils sont à toi Et tout ce qui est à moi Est à toi Et ce qui est à toi Est à moi Et je suis glorifié en eux Je ne suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Vous entendez ? Ah ah Et je vais à toi Père Saint Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Enfin qu'ils soient Un comme nous Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais en ton nom Vous avez remarqué non ? Il dit Pierre Pierre Simon Simon Satan T'en réclame pour t'écribler Comme du froment Monsieur Bené Eh oui Mais il a prié pour lui Pour qu'il soit protégé Quand Dieu a fait Je continue Quand Dieu a fait un choix Il faut s'être assuré Que Dieu vous a choisi C'est pourquoi Il faut que nous comprenons C'est quand même pour le peuple de Dieu Il faut jamais C'est vrai que ça nous arrive De se plaindre Mais Seigneur Pourquoi une telle chose m'est arrivée ? J'ai fait tous les efforts Pour ne pas arriver à ça Mais ça c'est quand même Ça m'arrive effectivement Ça nous arrive Mais il faut jamais faire ça Parce que C'est dur et difficile pour nous Mais tout ce qui nous arrive Quand nous avons choisi Le pouvoir de marcher avec Dieu Et l'aimer C'est que le Seigneur Permet Et c'est aussi douloureux D'apprendre que Tout ce qui nous arrive Effectivement Qu'on court pour notre On a difficile D'accepter cela Humainement parlant C'est difficile Parce que tu te tiens là Tu pleures Tu te dis Mais Seigneur Je voulais pas une chose pareille Comment est-ce possible mon Dieu Ça peut pas arriver ça Mais oui c'est arrivé Et tout ça pour ton bien Donc Toute chose Concorde très bien Pour ceux Qui aiment Dieu C'est quand vous vous intéressez Tellement à Dieu Que vous l'aimez tellement Alors là N'oubliez jamais ceci Les démons se tournent contre vous Ils vont vous chercher Dans tous les domaines Pour vous avoir Parce que Ils vont vous mettre Dans des situations Chercher dans des situations Pour vous empêcher De pouvoir prier Ah oui Parce qu'ils savent Que si tu prends tout le temps De pouvoir prier Quand tu te lèveras Les démons vont s'enfuir C'est vrai Frère et soeur Et Alors Ils vont tout faire Pour te distraire Parce que Toi Fils et fille de Dieu Il y a au-dedans De chacun Vous effectivement Les désirs D'une consécration Profonde à Dieu Mais quand vous voulez Maintenant vous consacrer A Dieu Voyez autour Problème là Administration ici Facturistique Tout ça Tout ça vient En même temps Maintenant Comment je vais faire Effectivement C'est ça le problème Nous avons un ennemi Qui ne voudra Jamais notre bien N'oubliez Jamais cela Ça veut dire que Quand nous entrons A la marche avec Dieu Alors les combats commencent Acharnés Et pour ça Vous voyez Beaucoup de frères et soeurs Qui Quand les situations Arrivent comme ça Ils sont démoralisés Ils sont découragés Pourquoi ? Parce qu'ils voient Que je ne veux pas espérer Qu'ils puissent arriver Je m'accroche à Dieu Je commence à dire Je m'accroche à Dieu Et puis je vois Boum ça m'arrive Beaucoup relâche Beaucoup tombe Beaucoup Commence à pouvoir Maintenant Seigneur Seigneur Mais en fait Ce que nous devons Réaliser Une chose Qui est très importante C'est que Chaque fois Que nous passons Par ce genre De situation Relève ta tête Regarde là Plus haut A Golgotha Pose-toi la question Qu'est-ce qui a fait Que cet homme Soit à cet endroit Et puis pose-toi Encore une question Cet homme Que je vois Là suspendu D'abord Quel mal A-t-il fait ? Pose-toi Encore la question Mais depuis sa naissance Comment ça a été Sa naissance Et sa croissance Dès l'instant Où il n'a quitt Les troubles ont commencé Et puis quelques temps après C'est à ce moment là Qu'on a pris la décision De quoi ? Mais de tuer Tous les enfants mal On les cherchait lui Déjà dès sa naissance Les combats Lorsqu'il est entré Dans le monde Dès sa naissance Et voilà maintenant Quand il a commencé Maintenant A pouvoir maintenant Demontrer Qu'il était La parole de Dieu Qu'il est mes dieux Alors les combats Jusqu'à ce qu'il soit mené Alors dans Esaïe 50 ans On nous dit Homme des douleurs Ça vous n'aimez pas Moi j'ai couru en Dieu Tout va à toi C'est passé bien Seigneur Puisque je t'ai pris Non monsieur En tant que fils et fille De Dieu Armez-vous du courage Les souffrances Et les douleurs Et les épreuves Font partie de notre vie Jusqu'à ce que nous partons Parce que nous attendons La rédemption De notre corps Aussi longtemps Que nous sommes là dedans Oui nous avons du combat C'est pour ça Nous sommes appelés A pouvoir être fortifiés Par la foi Ne négligez jamais Parce que quand votre foi diminue Et bien les doutes viennent La chair prend les déçus Alors tout devient impossible Alors on commence à dire Mais pourquoi, pourquoi Il n'y a pas de pourquoi, pourquoi Examine-toi Si tu as été avec Dieu Simplement dit Seigneur Merci pour tous ceux qui m'arrivent Parce que si Dieu permet Le preuve Il t'en fera sortir Ça vous pouvez l'écrire Dans vos journaux C'est pour ça Ne perdez jamais la foi Le preuve est tellement Si lourd On a l'impression On me dit Mais si mais C'est fini Je vais exploser Non monsieur Persevez Parce que Dieu Qui a permis cela Il te regarde Mais il ne t'a pas abandonné Il regarde comment Tu vas réagir Il dit C'est mon fils C'est ma fille Je veux voir Parce que mon frère Plus il grandit Les dégâts Les preuves Montent encore davantage Oui Nous sommes des soldats Nous ferons partie De l'armée de Christ Mon frère Parce que J'ai remarqué très bien Que nos frères Nous ont précédé Mais je ne l'ai pas Jusqu'à même On les sciait On les brûlait On lui dit Non je ne crois plus En ce Dieu On lui disait Mais réunis C'est Jésus Et tu vas vivre Oui C'était aussi l'épreuve Toi et moi On ne semble pas Qu'arriver là Nous c'est les factures Nous c'est les problèmes Financiers Oui Mais eux C'était la vie Tu réunis C'est Jésus Et tu as la vie Sauve Et puis Je donne l'argent Mais il dit Non Il faut mieux mourir Effectivement Qu'il allait régner Ils avaient confiance En ces noms Ils croyaient Effectivement Mais regardez Ce qu'ils sont devenus Vous pensez Que Dieu n'a pas De fils et de filles Vous vous trompez En fait Quand vous L'épreuve vient Et les morales Descent plus bas Et que vous n'avez plus confiance En Dieu A côté de vous Il suicide quelqu'un Il donnera Plus ou moins Presque le même genre De épreuve Pourquoi monsieur ? Parce qu'à la barre Des jugements Bien sûr Tu pourras dire Ah mais C'était quand même Lourd pour moi Jean Bosco C'est un exemple Vous connaissez Comment Jean Bosco Est arrivé ici Non ? Jean Bosco Lève-toi Alors Qu'est-ce qui s'est passé L'épreuve que tu avais Comment s'est passé Effectivement ? Et bien Tu connaissais quand même Jean Bosco Qui passait par La même épreuve Que toi Oui mon frère Et ma soeur Vous savez Dieu a fait Des noms Des êtres humains Chacun de nous Mais maintenant Il ne faut pas Que nous en dit C'est vrai que Dieu va faire Mais toi Tu dois aussi Demontrer à Dieu Seigneur Sur la terre Ici Il n'y a rien Souvent Nous disons Notre bouche Effectivement Il n'y a rien Qui me plaît Plus que toi On lui dit La bouche Mais maintenant Quand Dieu Va maintenant Envoyer une épreuve Pour voir maintenant Mais c'est vrai Ce que toi Tu es J'ai parlé Je ne sais pas Moi avec qui Donc j'ai expliqué Effectivement Je ne sais plus Très bien Vous savez Il disait Mais vous avez remarqué Job Vous connaissez tous Job non ? Regardez comment Job aimait Tellement Dieu Et comment J'ai toujours eu Pour voir vous L'Élie J'ai dit Pendant que Job Passait l'épreuve C'est toi et moi Qui voyait Que c'était Dieu Qui Satan Venait Et puis Dieu Lui a parlé Mais Job Ne le savait pas Donc Job Était comme toi et moi Quand nous passons Par les feux On s'arrache les cheveux Ah oui oui C'est nous qui voyons Comment Satan Est parti Dieu lui a parlé As-tu remarqué Job ne savait pas Que Dieu parlait De lui au ciel Vous comprenez ? Alors quand l'épreuve est venu Effectivement Vers Job Effectivement Oui C'était tellement fort Pour lui C'était terminé Et quand même En plus Ses amis sont venus Encore Et donc Ils ont mis encore Davantage au plus bas C'est ça le problème Avec des frères Quand quelqu'un passe Par les preuves Mais alors C'est maintenant Et tu vois Non Quand vous avez Un frère Ou une soeur Qui passe par les preuves Mettez-vous à sa place Parce que Ce qui arrive Vos frères Ou à la soeur Peut aussi vous arriver On aime trop Quand quelqu'un Est dans Une situation difficile Là on devient Les personnes A donner tout le temps De conseil Mais prenez simplement Le temps de voir quand même prié. C'est parce que, ah si, celui qui est arrivé comme ça, c'est parce qu'il a fait ça. Mais qui vous a révélé qu'il a fait ça? C'est ça le grand problème. Moi, je ne vais pas chercher à juger les gens. Je ne suis déjà moi-même pas bon. Je préfère m'occuper d'abord de mon dossier. Ah oui, j'arrache d'abord mon dossier avec Dieu. Et si maintenant Dieu me dit, occupe-toi maintenant de ce dossier-là, puisqu'il a fait ça, alors je vais m'occuper. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, je ne vais pas dire, tellement je regarde. Réguer par le mouvement qui l'a fait dire ça, ça veut dire que vraiment il a mal agi à l'endroit de Dieu. On ne sait pas, peut-être que la personne est en train de voir passer par une épreuve comme Jean-Ban. Je regarde même pas bien le temps. Et alors, vous remarquez, et puis, et puis, souvent quand on est dans l'épreuve, effectivement, la pression des gens vient, des frères, des soeurs, et puis tu commences à dimaguer toi-même. À cause de celui qui vient, parce que tu vas entendre, ça fait mal, frère. Oh, tel frère a parlé de toi comme ça. Les gens que tu aimes tellement, dont tu n'as pas vraiment répondu. Non, ils commencent à pouvoir parler du mal de toi. Ils vont dire, oui, il a fait, et c'est ci, et cela. Et vous savez, ça brise les cœurs. Ah oui, ils se sentent maintenant, parce que Dieu est pitié. C'est comme cela que Job, dans cet état-là, ses frères et tout ça, regarde les discours qu'ils ont faits. Oh là 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 là. Ils ont accablé Job, ils ont accablé Job. Job était un fils de Dieu. Non seulement ce frère et soeur, effectivement, dans ses amis, effectivement, qui étaient là, comme on l'appelle, et aussi sa fardée, les enfants, les autres, de la suite, ils étaient partis. Mais quelle souffrance pour un homme. J'ai toujours eu à pouvoir dire, Seigneur, répitiez-nous. Nous ici, qui, un petit bobo comme ça, on commence à se passer à moulir même Dieu. Vous avez, frère, moi j'ai la grâce de servir le Seigneur avec le ministère qui m'a donné beaucoup d'églises, beaucoup de frères, de par le monde. Et c'est si Dieu m'est témoin, c'est vrai. Il m'appelle, vous ne savez pas comment il m'appelle, il y en a, il est arrivé un peu, il me dit, mais frère, tu vois, j'étais tellement pégé. Ah non, Dieu, pardon. Mais il a dit, j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit, comment est-ce que, quelle est la taille du problème que tu pouvais arriver à pouvoir avoir pour le sainter le parole à l'endroit du Seigneur ? Parce que quand je vous dis ça, vous dites, non, frère, non, messieurs, à cause de la pression, les gens, ils commencent à dire n'importe quoi à Dieu. Mon frère et ma soeur, de quelle valeur peut-être quelque chose sur cet été qui soit plus important, si ce n'est pas d'arriver à pouvoir considérer, non, non, c'est que c'est quand même fort. La pression des gens, et la bagnole, on voit tout le monde. En fait, quand l'homme, nous revenons à Job, quand Job a été mis dans cette pression, vous savez ce qui m'a frappé ? C'est que Job dit, maudit soit le jour où on a été dire, ma mère, mon père, qu'un fils vous est né, que ce jour-là soit maudit. Et là, j'ai dit, ah, et l'anniversaire. Et puis, il dit qu'il n'y a plus d'allégresse. Il est réjouissant. Il dit, oh, donc, on ne peut pas maintenant. Ah oui, j'ai dit, oh. Oui, c'est écrit dans la Bible. Il dit que le soleil ne brille pas sur ce jour-là. J'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Et il dit que ce jour-là ne soit pas nommé comme un jour. Eh bien oui, Job a dit que ce jour-là soit maudit. J'aurais aimé être comme un avorton. Et j'aurais aimé ne pas naître non plus, ne pas venir sur cette terre, effectivement. Ah, vous savez, c'est douloureux. Des choses douloureuses. La souffrance, effectivement, aussi pousse les gens dans ça. Oh, Job ne savait pas. Il ne savait vraiment pas que ce Dieu-là l'aimait tellement qu'il ne pouvait jamais l'abandonner. Et que cette épreuve-là n'était simplement qu'une sorte de passerelle au travers laquelle son Dieu voulait lui révéler les choses. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Je vous l'ai toujours dit ici, non? Il disait que quand un arbre meurt, il a donc de l'espérance. Il peut revivre encore. Mais quand un homme meurt, il n'y a plus d'espérance. Mais Dieu voulait l'amener à ce qu'il puisse voir que quand un homme qui croit en Dieu meurt, il a l'espérance. C'est pour ça que il a amené à ce que maintenant qu'il puisse voir. Voilà l'homme qui disait il n'y a plus d'espérance. Il s'est écrit que mes parents soient inquiétés avec un pur-là. Gravé dans le roc. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Job? Tu étais là, mais pourquoi, Job? Il dit, je sais. Tu sais quoi? Comment l'état su? Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit, même si mon corps est détruit, Alléluia! Il dit, même ma chair est complètement pourrie. Il dit, mes yeux et non ceux de l'autre verront mon Rédempteur. Vous savez qui l'a vu? Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Son Rédempteur est venu. Il est descendu et Job est morté. Mon frère et mon soeur, l'épreuve est aussi dur, aussi lourd. Mais soyez sûr et certain que si Dieu te le fait passer, tu te sentiras toujours victorieux. Jamais baisser les bras. Frère et soeur, il ne peut pas y avoir une dépression parmi les enfants de Dieu. Un fils de Dieu, il ne peut pas être dépressif. Non! Alléluia! Non! Il doit être fort dans l'épreuve. Il continue à confiter. Mais Dieu l'a dit. Peu importe! Bien sûr! Est-ce qu'il est le Dieu qui ne change pas? C'est comme ça qu'a été Abraham, notre père, évidemment aussi. Et vous avez vu les projets que Dieu avait faits, effectivement, pour Job. Parce que Dieu vient et lui dit, je ne termine pas là. Le Seigneur vient et lui dit, quand il a tellement parlé, 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 parlé. Puis Dieu lui dit, parce qu'il dit, non, non, moi, je suis dévoilé. Puis Dieu lui dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Parce que Dieu a des desseins pour vous. Trop parler, dans les situations, pourquoi ça m'arrive effectivement. Donc il s'est dit, mais Dieu obscurcit mes desseins. Ah, mais oui. Parce que ce que je suis en train de pouvoir faire, je sais ce que je fais pour toi. Et à la fin, Dieu lui a redonné au double de ce qu'il avait perdu. Ses enfants lui ont donné les enfants qu'il avait perdus. Et il était l'homme le plus heureux. Frère et soeur, c'était écrit dans la Bible. C'était écrit dans la Bible. Toi et moi, pour que nous puissions avoir des témoignages, nous devons être des hommes qui ont la foi. Peu importe les épaules, même les difficultés qu'on passe, on pleure, on se l'a dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ceux qui m'arrivent. Les gens vont dire qu'il est malade. Merci pour ceux qui m'arrivent. Mais frère, quand même, ça ne va pas. Merci pour ceux qui m'arrivent. Gloire à toi parce que tu connais. Tu connais ce qui est meilleur pour moi. Tu sais comment me tailler. Tu sais comment j'ai pour moi. Oui, c'est vrai, frère. Quand Dieu vous aime, il sait comment vous tailler. qui nous aide à comprendre effectivement son amour pour nous. Mais pensez-vous que c'est Dieu qui était assis dans son... Vous savez, il est tellement glorieux. Vous connaissez ? Qu'il puisse devenir homme et souffrir cela pour qu'il vous envoie à vous détester, pour vous puissiez vivre en souffrant sur la terre sans qu'il ne fasse rien. Mais c'est à quoi c'est vos souffrances que Dieu est devenu homme. C'est vrai, non ? Quelle est la chose que Dieu ne peut pas vous donner ? Si je pose cette question, quelle est la chose que Dieu ne peut pas vous donner ? Il nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. C'est que Dieu nous a tout donné. Mais le Seigneur sait une chose... Je termine. Il sait une chose que... Toi qui désires avoir des moyens financiers aujourd'hui, que s'il te donnait un million, il va te perdre. Sûr. Toi, tu ne le sais pas, mais il sait. C'est pourquoi il calcule la bourse. Ah oui, oui. Parce qu'il veut te tenir. Quand il verra que tu as vraiment grandi et que tu aimes beaucoup sa parole, il l'ouvre encore. bien sûr. Nous avions des pieds et des voitures ici, nous. Dieu nous tenait, vous savez, non ? Et quand il a vu que nous les mions plus que les voitures, il a donné de nouvelles voitures. Ouvrez vos yeux quand même et voyez quand même. Aimons le Seigneur. Ayons confiance en ces dieux. Lève-nous, nous allons prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada